Arrasés par leur périple, allongés sur des lits de camp de la Croix-Rouge, l'un raconte comment il a perdu connaissance dans un poids lourd bondé, l'autre qu'il a dû faire des entailles dans la bâche pour pouvoir respirer. Omar vient tout juste de traverser la Hongrie, comprimé dans un petit camion. Chaque seconde, vous voyez la mort. Il n'y a pas de lumière. Je ne pouvais même pas voir ma main. Vous pouvez tenir debout, mais vous n'avez de la place que pour un pied. Vous n'avez pas d'oxygène. Vous n'avez rien. Fuyant Mossoul et Daesh, avec sa femme et ses trois enfants en bas âge, le jeune cadre irakien ressent ses conditions de voyage comme une épreuve supplémentaire, dégradante. Je n'ai pas besoin de vivre ça. Je ne suis pas un esclave. Je suis un être humain. Je suis ingénieur dans mon pays. Et j'ai besoin de paix. C'est tout. Besoin irrépressible dont abusent allègrement les passeurs. Si tu ne paies pas, tu ne montres pas. Il faut payer d'abord. Mais on ne sait pas. C'est peut-être des voleurs. Non, non. Mais j'ai payé. Mais je paye. 1 500 euros par personne en priant pour que la suite du trajet vers la Scandinavie épargne à sa famille d'être à nouveau transporté comme de la marchandise.